Les journalistes connaissent des difficultés liées à l'environnement politique, l'environnement socio-professionnel marqué par une précarité qu'on ne pourrait pas décrire. Les journalistes ont de la difficulté à accéder à l'information, que ce soit l'information officielle ou à l'information émanant des institutions privées. Les journalistes ne peuvent pas facilement se le voir lorsqu'ils ne sont pas protégés sur le plan social, pas de synthèse, aucune assurance maladie, aucune assurance accident pour ceux qui vont sur le terrain difficile. Dans ces conditions-là, l'environnement économique, on a quelques officines médiatiques qui permettent aux promoteurs de médias de recueillir de la rente politique ou de la rente économique, mais on n'a pas véritablement, on ne voit pas de personnes motivées par l'information du public. Donc la plupart des gens qui créent les médias, encore même pour ça, la presse écrite, la radio, c'est les gens qui veulent se faire un peu d'argent, et cet argent-là se fait sur le dos, et elle dépend de ceux qui travaillent pour produire les contenus. Il y a plus de 700 sites de journaux, je crois que c'est qu'il y a plus de 150 radios et télévisions confondues, du privé comme du public. Sur un plan purement théorique, on peut penser qu'il y a véritablement le pluralisme médiatique au Cameroun. si on sentait un chiffre, un nombre, mais le pluralisme médiatique ne renvoie pas au nombre de radios, au nombre de télévisions ou au nombre des organes de presse écrites. Le pluralisme médiatique renvoie à l'existence réelle de divers organes de presse qui, chaque jour, font jaillir les différents courants de pensée, les différents courants d'opinion politique, les différents courants d'opinion professionnelle. Le pluralisme médiatique doit se mesurer en termes de la possibilité qu'il y a à avoir les points de vue dissonants à côté des points de vue convergents. C'est ça qu'on appelle pluralité médiatique. Donc, il y a une situation de monopole, monopole matériel, monopole financier et monopole idéologique. Si on veut effectivement qu'il y ait un pluralisme médiatique, il faut un cadre réglementaire qui prévoit la libre éclosion des idées contraires, la libre éclosion des idées contradictoires et que la parole ne puisse pas être criminalisée. Lorsque l'opinion contraire peut vous conduire dans une prison, on peut parler du pluralisme médiatique, le pluralisme médiatique renvoie aussi à une condition, c'est le problème de la démocratie. Parce que la contradiction est essentielle à la démocratie. ... ...